Ton père, c'est un juif, qu'il a telle voiture, telle modèle, telle marque, telle couleur. On connaît les habitudes de ta mère aussi, on sait qu'elle sort, on sait qu'elle va là et là. Donc bon, il m'en donne des détails. L'adresse, c'est là où travaillait mon frère. Ils avaient beaucoup, beaucoup d'informations, ce qui prouvait que c'était vraiment visé, que ce n'était pas fait au hasard comme ça, à la première partie s'ouvrait. Ensuite, ils nous ont décidé de nous décaler, ils ont pris chacun séparément pour faire le tour de la maison. Et je pense qu'ils nous posaient la même question, où se trouve l'argent de ces pièces, etc. Pour voir qui mentait ou pour faire le tour avec chacun. Nous, on leur a dit qu'on ne vivait pas ici normalement, qu'on venait d'arriver de Normandie, qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne savait pas où était caché l'argent, s'il y avait de l'argent. Et que sûrement, s'il y avait de l'argent, si mes parents avaient de l'argent, c'était à la banque comme fait tout le monde. Ils nous ont dit, non, ce n'est pas vrai, les Juifs, ce n'est même pas d'argent à la banque.